... Il a fait un tout petit héritage, un héritage de sa mère, qui devait avoir une petite location, donc c'est rien. Imaginons qu'il a fait un héritage de 20 000 balles de l'époque, donc c'est pas grand chose de quoi se payer un voyage et puis de tenir 3-4 mois comme ça à Paris. Il s'est dit, tiens, je vais aller au Brésil sur les traces de mon passé. Voilà, il n'est pas obnibulé par ça. C'est l'occasion qu'il fait le larron. Il aurait pu partir à Katmandou, comme on le faisait à l'époque. Lui, il est parti au Brésil. C'était un peu un challenge de travailler avec Régis. Je savais, je connaissais sa réputation de pénible et il est fidèle à sa réputation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et dont il estime que ça ne rend pas service au projet, ça ne sert pas le projet, il ne va pas se priver pour me le dire. Et donc, oui, j'ai des très bons conseils pour refaire, recommencer, rebosser une attitude, tout ça. Ça, c'était su dès le départ, mais je ne dis pas que c'est toujours joyeux de se dire, oh purée, il n'est encore pas content, pépère et tout. Mais voilà, c'est dans cet objectif-là aussi qu'on progresse. Et au même titre, d'ailleurs, quand on a commencé à élaborer ce projet, moi, je l'ai invité à participer au scénario. Et je suis... S'il a une bonne idée, je ne vois pas pourquoi je ne la mettrais pas dedans. On peut dire même que je t'emmerde de la même façon. Tu m'emmerdes de la même façon. Et puis c'est très bien parce qu'on est là pour servir un projet, on n'est pas là pour mettre nos égaux en valeur. On les met au vestiaire et puis on fait le mieux possible. En matière de dessin, Régis me pousse beaucoup sur les personnages, sur l'acting en particulier. Parfois, c'était aussi sur les modèles des personnages où je perdais un petit peu, que je n'avais pas encore tout à fait trouvé. Parce que c'est tellement long de faire une bande dessinée, ça prend un an et demi ou deux ans pour un album de 84 pages comme ça. Les personnages évoluent, évidemment. Donc il y a des moments où ils ne sont plus tout à fait au modèle. Donc là-dessus, il ne me lâche pas, il a bien raison. Et puis sur l'acting, Régis est très sensible à ça. C'est-à-dire que ce soit toujours l'attitude juste. Donc lui, il a écrit le scénario, les dialogues. Si Baïa est en colère, il veut vraiment qu'on sente la colère et pas que ce soit simplement une colère calquée sur le personnage et juste dessinée. Il faut qu'elle soit vivante. Tout simplement, pour des raisons pratiques, à savoir que comme on savait que le personnage allait se déambuler dans la jungle, se perdre dans la jungle avec une jeune fille qui s'appelle Baïa, il ne fallait absolument pas qu'on ait des moyens techniques et technologiques d'aujourd'hui. Donc en fait, pas de portable, pas de ceci, pas de cela, aucun moyen de les repérer d'une manière technique. Moi, je sais que quand je conçois une histoire ou un scénario, moi, je pars toujours du prisme des personnages. C'est-à-dire que je prends des personnages tout à fait ordinaires et qui vont vivre des choses un peu plus extraordinaires et qui vont... Et effectivement, des personnages assez naïfs au départ et des personnages qui vont en prendre plein la gueule et qui vont se construire à travers les épreuves qu'ils vont traverser. Ce n'est pas de la provocation, loin de là, mais c'est plus une interpellation, quoi. Tiens, tu rentres dans une librairie, tu dis, tiens, je voudrais un putain de salopard. Ça, ça, c'est un peu, ça, ça choque un peu. Alors au début, il y avait du pour, il y avait du contre. Et au début, on était partis, je ne sais pas, on cherchait un titre vaguement autour de l'Amazonie, tout ça, mais ça ne sonnait pas du tout bien. Et c'est toi qui es arrivé un jour en me disant un putain de salopard. Et j'ai dit, ok, vendu, c'est super. Moi, je trouvais que ça accrochait terriblement. Mais c'est vrai que chez l'éditeur, ou chez ma mère, il y a du pour et du pour. Il dit, mais non, tu ne peux pas appeler un album un putain de salopard. Ce n'est pas possible. Ça parle aussi de cette ambiance quand même qui est un peu, comment dire, difficile, sauvage, agressive. Ils vont évoluer dans ce milieu-là. Donc un putain de salopard, oui, ça évoque un petit peu ce genre de personnages qu'ils vont croiser. Ce n'était pas si évident au début, mais quand j'ai lu la version 1 du scénario, je me suis rendu compte de ça. Il y a Max qui est un peu le candide qui débarque. Sinon, grosso modo, tous les autres sont des vrais salopard. On habite dans un milieu où les hommes ont un rôle justement de pouvoir et dont ils abusent, et où les femmes, on va le voir, ont une certaine solidarité entre elles. Donc oui, moi, je pense que c'est une BD féministe, en fait. Tout à fait, oui. À mon goût. En fait, toutes les histoires que je peux raconter, y compris celles-ci, y compris Magasin Général, y compris Le Grand Mort, ce sont des histoires qui ont... Déjà, ce sont des thèmes que j'avais il y a 25-30 ans. Donc je ressors ça de mes tiroirs. Et puis, bon, quand il y a une opportunité comme celle qu'a provoquée Olivier, en disant, « Regis, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. » Voilà. Et puis toi, on avait une idée, parce qu'on va parfois ne pas raconter toute l'histoire, mais on s'est rencontrés aussi sur une pirogue en Guyane. Et le temps est long là-bas. Quand vous devez faire 50 kilomètres de pirogue, ça prend un certain temps sous le soleil. Et alors, donc, on a profité pour se raconter des histoires. Parce qu'on venait de sortir de la visite du bagne de... C'était Cayenne ? Oui, oui, c'est les îles qui sont au large de Cayenne. L'île du Diable, évidemment. Oui, c'est ça. Et donc, on a eu la chance d'avoir une visite guidée. Et ça, c'est formidable, parce que du coup, il y a plein de petites anecdotes que le public ne connaît pas forcément. Et il y en avait une qui avait provoqué une histoire chez nous. Et puis, on s'était mis en tête de raconter cette histoire. Et on avait été jusqu'au bout. On avait quasiment tous les éléments. Oui, voilà. On avait le canevas. On avait le canevas. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je reviens vers Régis. Donc, c'était quoi ? Deux ans et demi, un truc comme ça. En lui disant, si on faisait cet album-là. Sauf que toi, tu le trouvais un peu trop sombre à l'époque, cet album. Et tu m'as dit, mais dans le même genre d'ambiance, moi, je vais te proposer un truc. Que j'avais effectivement dans mes cartons depuis... Mais qui a complètement évolué. Oui, c'était pas... Parce que j'ai essayé de retrouver mes notes. Je ne les ai jamais retrouvées. Alors, je me suis souvenu de ça. Et comme l'histoire des deux photos, ça n'existait pas. Mais ça, je trouve que l'histoire des deux photos, ça, ça devient intéressant. Si, on peut dire qu'on a prévu trois ou quatre. Trois ou quatre, voilà. Le deux est écrit, donc on sait où il se termine. On sait très bien que le trois, ça va être... Il va y avoir... Moi, je dis trois, quatre. Trois, ça va être juste, quand même. Tu crois ça, déjà ? Ah, ouais, déjà, ouais. Ah, bah, j'apprends en direct, là, vous voyez. Je suis parti sur trois. Je... Oui. Si on peut le faire en trois, on le fait en trois. Ça peut être un trois... Qui fait 120 pages. Exactement. Ouais. Bon, enfin, on verra. On verra. C'est pas... Vous voyez à quel point c'est super acté et c'est super précis. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada